Assalamu alaikum, bonjour, mesdames, nous sommes le mercredi 8 mars 2017 et les 6h45 du matin, nous sommes tous en 38 courant quittaine et je vais lire la déclaration universelle des droits de l'homme. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés programmées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion publique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 2. De plus, il ne sera fait aucune dictation fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante. Que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tout tel, non tout autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. Article 3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 4. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines, traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 6. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. Article 7. Tous sont égaux devant la loi et ont le droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 8. Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violents les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la Constitution ou par la loi. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Article 10. Toute personne a droit à une pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Article 11. Toute personne accusée d'un acte délectueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Article 10. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commis, ne constitue pas un acte délectueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera affligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délectueux a été commis. Article 12. Nul ne sera l'objet d'ignictions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte à son honneur et sa réputation. Toute personne a le droit à la protection de la loi contre de telles émissions ou de telles atteintes. Article 13. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un état. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile dans d'autres pays. Article 2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cadre de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires au but et au principe des Nations Unies. Article 15. Tout individu a le droit à une nationalité. Article 2. Nul ne peut être arrêtement privé de sa nationalité, ni de droit de changer de nationalité. Article 16. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. 2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et le plein consentement des futurs époux. 3. La famille est également un élément naturel fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 17. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Article 21. Toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour des opinions, et celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières et d'informations et d'idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Article 20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. Article 21. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Petit 2. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. Petit 3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel légal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote. Article 22. Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensable à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale contenus de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 23. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes du travail et à la protection contre le chômage. Tout son droit, sans aucune discrimination, a un salaire égal pour un travail égal. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée s'il y a lieu par d'autres moyens de protection sociale. Petit 4. Toute personne a droit de fonder avec d'autres, des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défendre de ses intérêts. Article 24. Toute personne a droit au repos, au loisir et notamment à l'immigration raisonnable de la durée du travail et des congés payés périodiques. Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuves, âge, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants qui soient nés dans le mariage ou en mariage huissent de la même protection sociale. Article 26. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé. L'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. L'éducation doit viser au plein nettoyissement de la personnalité et humaine au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et toutes les groupes raciaux ou religieux ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Article 27. Toute personne a le droit de prendre par librement la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent. Chacun a le droit à la protection des intérêts moraux ou matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Article 28. Toute personne a le droit à ce que règne sur le plan social et sur le plan international en ordre tel que les droits et les libertés énoncés dans la présente déclaration puissent y trouver plein effet. Article 29. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi, exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Ces droits et libertés ne pourront en aucun cas s'exercer contrairement au but et au principe des Nations Unies. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État ou un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés qui y sont énoncés. Voilà, c'est terminé. Samaïkoum.